Je m'appelle Véronique, j'ai 56 ans, je viens de Marseille, je suis salariée, je gagne 1200 euros net par mois. Je m'appelle Chantal, j'ai 64 ans, j'habite Lille, je touche une retraite de 740. Gwen, j'ai 40 ans, je vis à l'hôtel, je vis avec 718 euros par mois, entre RSA plus allocation logement. C'est la vision très réaliste, que les Français, toutes catégories confondues, tous revenus confondus... On est au siège national du Scope populaire pour présenter les résultats de l'enquête menée avec Ipsos pour montrer malheureusement la montée de la misère de la pauvreté dans notre pays. 66% des Français considèrent qu'ils connaissent quelqu'un qui est en situation de pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté devient une situation familière pour deux Français sur trois. Et puis l'autre chiffre important, c'est que 86% des Français considèrent qu'ils sont inquiets pour leurs enfants, dont ils craignent qu'ils peuvent se retrouver un jour dans une situation de pauvreté. Dans le cadre des personnes qui sont accueillies par le Secours populaire, qui ont été accueillies en 2013, on a appréhendé leurs ressources, les ressources de ces familles, les charges fixes auxquelles elles ont à faire face et on obtient le chiffre de 5,6 euros par personne et par jour comme disponible pour vivre. Ce qui interpelle sur la santé, c'est d'abord de voir que tout ce qui concerne l'accès aux soins sur l'essence, c'est-à-dire l'ouïe, le regard, le manger, le goût, la dentition, tout ça, c'est des soins qui sont extrêmement difficiles à avoir. Et un peuple qui ne voit plus, qui n'entend plus, c'est un peuple qui est vraiment... on peut lui faire faire n'importe quoi. Et ce que je retiens aussi, c'est que 25% de ceux qui sont dans la pauvreté n'ont pas, finalement, ne se sentent pas concernés par l'entraide psychologique, etc., alors qu'on voit la montée de la désespérance, du suicide, de l'alcoolisme, etc. Donc je crois que là, il y a un rôle sur l'accès aux soins à avoir. Je dois le faire, c'est un devoir. Un devoir, c'est une obligation. Quand on vit avec moins de 700 euros, je pense qu'on est dans une situation de pauvreté. Donc ce n'est pas parce qu'on est dans une situation de pauvreté qu'on doit se laisser aller. Donc je pense qu'on doit aussi garder sa dignité. On a aussi autre chose qui est la richesse humaine, qui est la richesse intérieure, qu'on doit essayer de faire valoir. Donc c'est ça, à mon avis, le plus important. Merci.